C'est suite à un pré-avis de grève déposé le 30 novembre dernier par le collectif des syndicats de la compagnie minière de l'Augoué, auprès de la direction générale Carvé-Patrick Copianga. Le ministre gabonais des mines a réuni toutes les parties concernées pour s'enquérir des points de désaccord afin de ramener la sérénité au sein de la Comilogue. Nous continuerons à discuter avec nos partenaires sociaux. Tous les PV des réunions sur 2023 et 2022 sont là et ils montrent bien la suffisance que nous discuterons. Il y a un an, nous étions déjà dans cette salle avec le ministre de l'époque et nous avions pris également les mêmes engagements. On ne va pas rester sur le regret de ne pas avoir appliqué ce que nous avons dit avec le ministre de l'époque. Nous allons rester sur le côté positif pour dire que nous continuons à discuter avec nos partenaires sociaux pour la bonne sérénité du fonctionnement de l'entreprise. et normalement ça devrait aller. Une rencontre avec le premier responsable de ce département ministériel, salué par les syndiqués, dont la voix a été portée par Constant Lembissa en sa qualité de porte-parole. Nous sommes satisfaits parce que nous savons que derrière nous avons quand même l'autre intervenant qui est le ministre. Si la direction générale ne respecte pas ce qu'on s'est dit ici, on se verra dans l'obligation de revenir auprès du ministère, comme il a dit. Il nous écoute et il attend tout de nous. Donc ce serait vraiment une bonne chose pour que l'on élague tous ces problèmes. Après les échanges avec le membre du gouvernement, les deux parties ont été invités à poursuivre le dialogue social engagé afin d'élaguer les différents points contenus dans le cahier de charges des syndicalistes.